Et pour en parler ce matin, puisque le Président n'est pas là, mais ils ont réussi à trouver un plan B rapidement, c'est le directeur qui est venu directement. En deux roues. Oui exactement, à la rouscous, Philippe Lemoyne qui est avec nous. Bonjour Monsieur le Directeur. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien. Vous êtes en moto, donc ça va ? C'est plus facile. C'est plus facile. C'est du sport aussi. Ça dépend. Ça dépend comment on roule, mais ici il vaut mieux quand même rouler assez prudemment, parce que sinon ça peut être compliqué. On n'a pas de route et en même temps tout le monde utilise la même route. Donc forcément avec des dépassements un peu, nos comportements font que tous les jours nous subissons des accidents. Vous êtes venu Monsieur le Directeur parce que nous devons parler de ces Jeux des Îles. Mais avant de revenir sur ces Jeux des Îles, parce qu'on le sait que c'est le mois de juillet, Léo sera notre antenne là-bas. Donc c'est lui qui viendra suivre cette année surtout. Donc beaucoup de déclarages sur le judo. Donc vous serez aux côtés des judokas. Aux côtés de l'équipe des judokas pour voir un peu ce qui se passe, savoir l'envers du décor depuis le départ de Mayotte, savoir un peu comment se préparer les équipes, etc. Et puis évidemment on parlait des autres équipes aussi. Alors Monsieur le Directeur, le cross à Mayotte, on le sait que le travail chaque année, voilà, on double d'efforts parce qu'on veut aujourd'hui impulser nos jeunes sportifs vers l'extérieur. Aujourd'hui on veut voire même professionnaliser tous ces jeunes sportifs. Mauret, là cette année c'était quoi vraiment le challenge ? Le challenge cette année pour les équipes qui se préparent, c'était de se préparer, c'est tout bête. C'est-à-dire vraiment comment faire pour arriver le 19 juillet, puisque ça commence le 19 juillet, dans les meilleures conditions à Maurice et comment faire pour faire au mieux en termes de résultats. Voilà, donc le challenge cette année a été géré par chaque ligue et comité, effectivement, pour pouvoir se préparer clairement là-dessus. Alors c'est vrai que Monsieur le Directeur, malheureusement chaque année on est obligé de poser cette question, ou en tout cas à chaque compétition, de poser ces questions en se disant, la préparation d'accord, mais nous connaissons aujourd'hui notre manque en matière d'infrastructure, on aimerait préparer encore mieux nos jeunes dans des bonnes conditions, sauf que, est-ce que c'est pas ça un peu qui nous fait défaut de chaque année, ou chaque compétition, à chaque grand rendez-vous comme ces Jeux des îles, se retrouver finalement des fois empruntés, des lieux où ils ne sont pas vraiment véritablement dédiés à faire telle discipline, par exemple. Donc voilà les footballeurs aujourd'hui qui attendent des vrais terrains de foot, des handballers, aujourd'hui on a des athlètes avec des sentiers qui ne sont pas forcément les meilleurs, mais est-ce que c'est pas ça qui nous fait défaut un peu pour la préparation pour ces grands rendez-vous ? Très clairement, notre position l'éclaire là-dessus en termes d'installation, c'est juste une catastrophe, j'ai pas d'autres mots, j'hésite entre honteux et catastrophe. Après il ne faut pas jeter la pierre, on est département depuis 2011, ça va prendre un peu de temps, on est en train de travailler dur avec les services du département et de l'État, nos assises continuent par une phase de séminaire, une phase d'enquête, pour pouvoir avoir un projet de développement pour 2027, notre objectif c'est 2027, donc oui, soit on reste en se disant on se lamente là-dessus, on fait au mieux dans les conditions qu'on a, et puis le temps d'installation, c'est du temps long, ça va pas à la même vitesse que les Jeux des îles, qu'une saison sportive, là on s'engage sur une période qui va être entre 4 ans et 8 ans, mais on y va. Et pourtant Léo, juste avant votre question, et pourtant les résultats sont là, on le voit quand on joue une part, à l'époque c'est vrai on se disait, ouais on allait à la règle chez nos voisins, on revenait avec des scores ou pas du tout, pas de médaille, là on voit qu'il y a des résultats, donc du coup quand vous, directeur, quand vous, Cross, vous déposez le dossier en disant, regardez ce que nous vous amenons comme résultat, ça devait travailler dans leur tête en disant, ah ouais, il faut qu'on fasse quelque chose. Si on vivait dans un monde de bisounours, on pourrait dire les choses comme ça, mais on ne vit pas dans un monde de bisounours, et à un moment donné, il nous faut 100 millions d'euros pour aller construire des installations dignes de ce nom, qui permettraient d'une part aux sportifs maorais de se préparer, en termes de compétition et de performance, mais d'autre part aussi aux gens qui vivent ici, simplement aller courir autour d'un stade, simplement aller dans les quartiers pour que les jeunes aient un espace pour faire du sport plutôt qu'aller caillasser, déjà ça, ça nous aiderait beaucoup, voilà. On y va, on y va, c'est très clair, ça va nous prendre du temps, parce qu'il faut du temps là-dessus, c'est comme ça, c'est dommage, on peut, voilà. Mais malgré tout, quand on regarde le basket par exemple, qui a des installations, c'est juste assez, enfin, je n'ai pas de mots, c'est honteux, et les résultats qu'ils ont là-dessus, c'est de se dire, quand on aura des installations, peut-être qu'on fera mieux, voilà. Mais après, des fois, quand les joueurs ou les athlètes s'entraînent dans de trop bonnes conditions, moi qui viens du tennis et qui viens de Roland-Garros, ils ne jouent pas une Coupe Davis parce qu'ils ont une ampoule, donc on a des comportements des fois à l'inverse, alors que là, ils ont faim, ils ont envie, ils ont... Voilà, donc il faut trouver la bonne mesure là-dessus, mais on y va, moi, je n'ai pas d'autres mots. Le combat continue, quoi. Et puis, il est bien engagé, parce qu'il y a un vrai travail de collaboration entre l'État, le département et le mouvement sportif, et on y va, et il n'y a aucun doute là-dessus. Par contre, ça prendra du temps. Par contre, ce qui risque de changer, c'est la décision de faire ou pas les Jeux des îles, parce que le dossier a été déposé, ça a été retenu. Si on les a, ça peut porter justement à faire ces constructions qui manquent, non ? Nous, très clairement, la candidature de Mayotte sur 2027, donc avec le soutien et du département et de l'État, et le quiche, le comité international des Jeux, qui a validé le fait que Mayotte, parce que ça, au départ, on ne le savait même pas, puisse poser une candidature. Voilà, donc ça, c'est officiel, Mayotte a le droit de candidater, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, ce dossier-là, nous, on y va, et c'est surtout un moyen d'avoir les installations. Nous, clairement, la démarche qui est entreprise, l'énergie qu'on donne tous là-dessus, c'est un outil, un moyen d'avoir des installations dignes de son nom. Et on ne veut surtout pas que ces installations soient à l'abandon. Je ne sais pas si vous avez vu les photos des Jeux Olympiques de Rio, les installations, la piscine olympique, on ne veut surtout pas ça. On veut un héritage de ces Jeux pour que les gens qui vivent ici puissent tous les jours pratiquer sur des installations, déjà en toute sécurité. C'est ça le souci, c'est que souvent, on organise des Jeux et après, il faut préparer l'après aussi. Et oh, 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 bah écoutez, mesdames et messieurs, la magie arrive. Voilà, exactement. Donc, Madi Vital, au président du Cross, finalement, qui a réussi à nous rejoindre sur ce plateau pour continuer cette interview. Donc, messieurs le président, c'est vrai qu'on a commencé, sans vous, forcément, peut-être, vous avez entendu votre directeur commencer, ce temps de parole. Avant de parler de ces Jeux des îles, donc le rendez-vous pris pour le 19 juillet, donc on demandait à savoir aujourd'hui la préparation qui contraste un peu avec le manque d'infrastructures. Et pourtant, on ne peut pas, comme le disait le directeur, se dire, ce n'est pas parce qu'on n'en a pas qu'on ne doit pas se préparer. On a des jeunes qui ont faim, qui s'engagent aujourd'hui, qui aiment, qui sont passionnés, et voire même qui aimeraient faire de ce sport leur métier. sauf qu'on est obligé encore de ramer un peu, peut-être que le combat va continuer, peut-être que vous ne serez plus là, parce que vous avez combattu aussi pour que ces jeunes puces, aujourd'hui, ne s'épanouir dans ce sport. Mais malheureusement, on est encore loin d'y arriver. – Oui, merci. Je m'excuse pour le retard. – Non, non, allons-y. – Oui, alors, effectivement, malgré le manque d'infrastructures, le manque de disciplines, parce que problème aussi, on ne participe pas à l'ensemble des disciplines inscrits à ces jeunes. – D'accord. – Donc, malgré tout ça, on a des résultats. On l'a démontré en 2015, l'édition de La Réunion. On a été quand même... On a su tenir nos rangs. Donc, ça veut dire aussi, c'est... On va dire... C'est une preuve même que le potentiel existe à Mayotte. Donc, il suffit vraiment que les autorités compétentes en prennent connaissance. Et en prennent connaissance peut-être pas, parce qu'ils le savent. mais prennent à bras, à le corps, le domaine sportif qui, au-delà, je le dirais, ce n'est pas... Maintenant qu'on participe à des compétitions internationales, régionales, ça a pris d'autres dimensions. Avant, Mayotte n'était pas admis à ces jeux-là. À ce moment-là, nous, on était ici. On était champions du monde, mais chez nous. Donc, alors qu'en sport, il faut une confrontation avec les autres. C'est là qu'on s'aperçoit que le niveau, il est... Ça vaut quoi ? Donc, là aussi, on se doit de prendre ces jeux-là avec le sérieux qui va avec. Parce que ce qu'on... Quel que soit... Que ce soit en termes de résultats sportifs, que ce soit en termes de comportement de la délégation, on ne va pas parler d'une telle... Ou bien d'une telle discipline. On va parler de Mayotte. C'est l'image de Mayotte à l'extérieur qui est en jeu. Donc, là aussi, ça n'a pas de prix. On se doit de les préparer avec le sérieux qui va avec, avec les financements qui vont avec. Alors, on le sait, monsieur le directeur, que vous faites votre travail aujourd'hui dans cette délégation de réunir les compétences que nous avons dans les disciplines que nous allons présenter là-bas, par exemple, pour ces jeux des îles. Vous ne faites pas du tout de la politique, mais c'est aux politiques, c'est aux autorités d'entendre le cri d'alarme que vous lancez depuis des années en disant, voilà, maintenant, nous rapportons ça comme résultat, sauf que, voilà, si vous nous mettiez ça, ça, deux, trois choses, on ne demande pas non plus, comme vous le disiez tout à l'heure, d'être dans un monde de business, mais avoir le minimum, le strict minimum. On est à quoi ? À quelques bornes, bon, même si j'avuse, de la Réunion, c'est vrai que ça a pris du temps pour eux, mais vous le disiez, on est jeunes départements, mais ce n'est pas ça qui va nous empêcher de nous mettre deux, trois infrastructures qui pourraient améliorer encore mieux les résultats. Eh bien, comme je ne fais pas de politique, je vais laisser la réponse à mon président. Non, mais pas du tout. Vous l'avez dit, il y a dit. Pour l'instant, là, il n'y a pas de question politique, à ce que je comprenne. Donc, effectivement, nous, au niveau du mouvement sportif, on est en train de proposer, c'est la première fois depuis l'histoire du sport à Mayotte qu'on a pu mettre ensemble en place les assises du sport. Le directeur en a évoqué. Mais à la particularité, parce que des assises, des colloques, de tout ce qu'on veut, il y en a eu à Mayotte, mais sans trop de résultats. La différence avec celle qu'on organise actuellement et pour laquelle on aura les conclusions au mois de juin, c'est qu'on a su mettre l'État et le conseil départemental, qui restent nos partenaires institutionnels, sur une même table pour ces assises. Et à la fin, il y aura un document contractuel qui va engager l'ensemble des partenaires. C'est ça le but aussi. Et puis, on s'aperçoit aussi qu'à Mayotte, il y a beaucoup de projets. Chacun dans son coin. Et c'est là aussi, c'est pas forcément une bonne chose. Si on pense que tous ces projets, c'est pour le sport, pour le mouvement sportif, il convient de nous associer. C'est à ce terme qu'il y aura une vision conférence cet après-midi à la préfecture, avec la cellule juridique de l'Assemblée nationale. Là, c'est par rapport à la proposition de loi du député Mansour, qui est déjà déposé, mais qui va être débattu vers le 20. Et donc, là, ça, nous, on... Comment dirais-je ? Là, on va dans le bon sens. On nous associe. Même si c'est déjà déposé, et qu'il aurait fallu nous consulter avant, mais c'est jamais trop tard. Donc, tout ça pour dire que... Le mouvement sportif, et c'est pas Camayotte, on se doit d'être consulté pour les projets, pour qu'on s'éparpille pas sur 10 000 projets et autres. Donc, on a aussi... On peut pas parler du sport du haut niveau sans voir le cursus normal. Bon, effectivement, c'est une compétence de l'État, le haut niveau, mais on peut parler de tout, dans tous les sens, tant qu'on sera pas structuré du plus jeune jusqu'au senior, tant qu'on n'aura pas de filière comme ailleurs, on peut appeler ça comme on veut, tant qu'on n'aura pas l'équivalent des crepes, etc., on ne pourra pas réellement parler de sport de haut niveau avec des médailles qui vont avec, qui nous replaceraient dans des... En bonne position, dans la région, déjà. Monsieur le directeur, monsieur le président, parlons sport, parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps. Nos jeunes, là, la préparation, elle est faite, elle n'est pas finie, elle continue de... On continue, en tout cas, à chercher, à corriger, peut-être, les derniers... les derniers... Comment dire ? Ça m'a échappé, j'ai mangé le mot. C'est ça ? Voilà. Il se prépare pour pouvoir avoir des médailles. À partir, quel est l'état d'esprit, en ce moment, de tous ces jeunes, de tout ce comité qui va partir ? Est-ce qu'on est prêts ? On se sent prêts ? Est-ce que, finalement, comme la fois dernière à La Réunion, ça y est, on connaît à peu près les combinaisons qu'il faut aller utiliser là-bas pour ramener encore plus de médailles ? Là, en fait, c'est vraiment les ligues et les comités qui sont au cœur de tout ça, de la préparation. Nous, on coordonne un petit peu le tout, mais c'est vraiment les ligues et les comités qui seraient mieux placés, pour le dire. Le sentiment que j'ai, parce qu'on se réunit quand même régulièrement, on a des comités de pilotage qui sont réguliers, et donc, on fait le point à chaque fois sur des tours de table. Ils font de leur mieux, aujourd'hui, pour être prêts, dans les conditions qu'ils ont tous, qui sont des fois un peu différentes des uns des autres. Certains ont des difficultés. On parlait des installations. Certains ont des difficultés parce que les installations ne sont pas toujours éclairées. On gère un petit peu au cas par cas, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'on voit une grosse motivation, une grosse implication des ligues et des comités. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et ce qui est sûr, c'est qu'ils font de leur mieux aussi. Voilà. Vous allez partir, donc, du côté de Maurice et de Rodrigue. Le rendez-vous est pris pour le 19 juillet. Est-ce que les derniers préparatifs, est-ce que ce n'est pas au moment de partir qu'on nous dit « oui, il manque ci, il manque ça » ? Donc, tout est OK au niveau administratif, M. le Président ? Oui, tout à fait. Je le répète, nous sommes à notre quatrième édition en tant qu'entité entière. Avant, il y a eu plusieurs formules, dont France Océan Indien en 2003 à Maurice. mais en tant qu'entité entière, le CROSS a déjà l'expérience de la gestion de ce genre d'événements. Donc, au niveau du CROSS, on est dans les délais. On ne peut pas avoir de surprises. et on a aussi, je le dis ici, comme objectif, non seulement, donc, d'avoir une bonne image, de continuer à avoir une bonne image de Mayotte en vue de la préparation, donc, sur place à maintenant 2027 des Jeux à Mayotte, mais on s'est convenu de la, on va dire, de la cinquième place sur les sept participants. Et là aussi, c'est l'actualité qui le veut, il y a le Sri Lanka, justement, qui a été membre du Conseil international des Jeux, qui a participé aux Jeux de 1979, la première édition à La Réunion, et là, ils ont demandé à réintégrer ces Jeux. Donc, là, il y aura 8 teams, mais là aussi, ça va changer aussi la donne. Je prends juste un exemple, sans être long. Nous, en Javelot, au niveau de l'Océan Indien, on rafle tous les médailles. Mais si, par exemple, le Sri Lanka intègre ces Jeux en Javelot, ils font 15 à 20 mètres de plus que nos champions. Donc, ça peut rehausser, ça peut inciter, en tout cas, nos athlètes ici à redoubler d'efforts pour essayer d'avoir une confrontation de haut niveau. Tout à fait. En parlant des enfants d'athlètes, en parlant autour de moi, quand les athlètes gagnent des médailles, ils sont fiers de porter les couleurs de leur pays et il y a la polémique actuellement, c'est, est-ce qu'ils vont pouvoir être français ou pas quand ils vont gagner des médailles ? Est-ce qu'on parle de la Marseillaise ou pas ? Ils vont être exclus s'ils le font ou pas. C'est quand même délicat comme je le sais. Mais où ça en est aujourd'hui ? Est-ce que les artistes qui vont... Est-ce que les sportifs qui vont gagner des médailles pourront chanter la Marseillaise ou pas ? Ceux de Mayotte ? Alors, dans l'état actuel des choses, il n'y aura pas ni la Marseillaise ni le drapeau français parce que, tout simplement, il y a une charte qui réglemente ces jeux et la charte, dès le départ, le compromis qui a été trouvé pour que Mayotte participe en tant qu'entité Mayotte, c'était ces compromis-là qui ont été trouvés par la diplomatie française. C'était en 2016. Mais, malheureusement, depuis 2016, la diplomatie n'a pas évolué. donc, la charte n'a pas non plus évolué. Donc, à la Réunion, il y a eu un engagement du ministre, du Premier ministre, carrément, qui était venu ici au mois de juin, qui s'est engagé publiquement à ce que Mayotte puisse défiler avec le drapeau. ça a été le cas avec les conséquences qui s'en sont suivies. Mais, actuellement, la charte n'a toujours pas changé. Donc, nous, mouvements sportifs, on est conscients qu'on va respecter la charte. En tout cas, on ne peut pas se permettre cet écart parce que la sanction est claire. Si on ne respecte pas la charte, on s'expose à l'exclusion de ces Jeux. Et là, encore une fois, c'est une responsabilité que nous, mouvements sportifs, on ne se permettra pas cet écart-là. Donc, ils vont défiler avec le drapeau olympique ? Avec le drapeau des Jeux des îles. Avec le drapeau des Jeux des îles, mais ils ne pourront pas sortir la marée, etc. Donc, ce n'est pas des Français ? Là, c'est un autre débat. Là, on rentre dans la partie politique. C'est une polémique. Bien entendu, en tant que citoyen, je suis le premier à être frustré par ça. Nous, on est en train de préparer les jeunes à ça parce que quand on le vit, je l'ai vécu plusieurs fois, je ne vous le cache pas, à chaque fois, c'est un sentiment que je ne peux même pas décrire à l'antenne ici. En tout cas, c'est très difficile. M. le Président, c'est vrai, quand on voit les messages, les gens sont choqués. C'est vrai qu'on comprend. Enfin, on comprend pour ne pas comprendre comment on peut aujourd'hui accepter cela. Alors, là aussi, il y a des choix à faire. Soit, on se dit, on attend que la diplomatie avance. À ce moment-là, on laisse nos jeunes ici. et c'est le but des Comoriens parce qu'il faut dire les choses clairement, c'est le veto Comorien. S'il n'y avait pas ce différent... que ça ? Il est tellement puissant que ça, le veto Comorien ? Non, ce n'est pas une puissance. C'est parce qu'après, il y a des ralliements. Là, on est dans une situation où on a Comor, petit pays. La France est avec ses anciennes colonies qui se disent non, face à ça, il y a un ralliement plus ou moins, je ne citerai pas les pays, il y a des pays qui ont dépassé ça, qui s'abstiennent. Qui acceptent aujourd'hui que Mayotte puisse défiler avec le drapeau tricolore et il semblerait normal quelque part. Et à chaque fois, avec nos amis des autres îles, les choses sont claires. Ils nous disent le jour où les Comores, c'est-à-dire la diplomatie, les Comores acceptent qu'il n'y ait plus ces conditions restrictives. Là, ils vont suivre aussi. Parce que n'oublions pas en 2015 quand ça a été imposé le drapeau, il y a eu le retrait des Comores. Mais ce que vous ne savez pas, il y a eu d'autres délégations qui voulaient aussi partir. Donc, c'est ça aussi le problème. Donc, c'est un problème encore une fois. Là, je rassure les Maoris qui nous écoutent, ça, ce n'est pas un problème sportif. C'est éminemment diplomatique et politique. Si on pense que c'est un échec, ce n'est pas un échec du mouvement sportif. Il faut savoir où se trouve l'échec, à quel niveau ça bloque. Donc, là-dessus, encore une fois, je m'adresse aux Maoris, il y a un choix à faire. Est-ce qu'on reste comme à la situation de 79, à savoir que les Comores disaient qu'on ne veut pas entendre de Mayotte, Mayotte ne va pas participer, ou on continue à évoluer sur le plan sportif et attendre que ceux qui ont le pouvoir ou bien la possibilité de la gestion de ça puissent avancer. c'est tout simple. En tout cas, beaucoup de questions qui arrivent, mais bon, on aura le temps de reparler de ça dans une autre émission puisqu'on est déjà vachement à la bourre. Merci beaucoup, monsieur le directeur Philippe Lemoyne, merci beaucoup, Madivita, président du Cross. Écoutez, préparez nos jeunes et on ira. On ira affronter d'autres sportifs. On verra bien si ça change la donne. On verra, en tout cas, l'appel est lancé à nos autorités. Voilà, si on peut un jour voir nos jeunes porter le drapeau tricolore et on a chanté la Marseillaise parce qu'ils ont gagné des médailles. Et je dirais, je conclurai juste, la meilleure façon de démontrer que nous avons notre place à ces Jeux, c'est sur les résultats sportifs. C'est ça. Espérons qu'il y aura des médailles et beaucoup de médailles et après de dire c'est dommage d'avoir chanté à la Marseillaise, il faut la chanter après d'ailleurs. Ça va être assez polémique. On en reparlera vu qu'on va suivre le Jeu des îles. On en reparlera mais c'est une sacrée polémique actuellement. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. à la Marseillaise.